Je voudrais, avant de débuter ma communication, remercier le collectif d'organisation de cet événement, collectif aussi sympathique qu'efficace. Et puis quelques mots aussi, puisque je fais partie de la génération de Nicolas Leroux, qui parlait hier, et donc comme lui, j'ai planché sur cette question d'agrégation qui a donné lieu au roi de guerre. Comme lui, j'ai la première édition du roi de guerre, mais je l'ai achetée parce que je ne suis plus débrouillante pour lui, beaucoup moins chère, grâce à une petite librairie à côté de Lucieux, qui n'existe plus, mais on trouvait des livres neufs issus des services de presse. Donc il y a un journaliste qui s'était débarrassé de son roi de guerre. J'étais très contente de le récupérer. Et voilà, ça a été un livre important pour moi, même si je n'ai pas tout de suite travaillé sur la guerre, mais parce qu'en cours, j'en parlais encore avec les étudiants, la question du roi de guerre est une question importante. Remercié aussi ce collectif d'organisation du colloque pour avoir passé une commande précise qui consistait à explorer l'incarnation du pouvoir militaire dans des états qui ne sont pas des monarchies, comme l'avait déjà fait Joël Cornet dans son troisième chapitre consacré aux Provinces-Unis, et donc d'examiner la situation dans la République de Venise. Le défi était très stimulant et j'ai pris le risque de le relever, sachant toutefois que j'allais me heurter à des difficultés nombreuses en raison de l'irréductibilité vénitienne. Et je soupçonne, mais il le confirmera ou il l'affirmera, que ce n'est pas pour rien, si Joël Cornet avait choisi de s'intéresser aux Provinces-Unis et non à Venise, pour que son roi de guerre soit soumis à ce que j'appellerais l'épreuve étrangère. On verra cependant, j'espère en tout cas, que faire passer Venise au tamis du roi de guerre n'est pas sans intérêt et autorise même quelques réflexions. Pour ce faire, je prendrai un peu de liberté avec le cadre chronologique du roi de guerre, qui était très dix-septiémiste, même si certains développements montraient le caractère matriciel du XVIe siècle. Aujourd'hui, j'observerai une large période qui prendra sa source à la fin du XVe et au début du XVIe siècle et s'achèvera à la fin du XVIIe siècle. La raison en est qu'il n'est pas très raisonnable de travailler sur les questions de guerre et de souveraineté à Venise sans prendre en considération la période des guerres d'Italie, dont on sait qu'elle a imprimé une marque indélébile sur les manières de faire la guerre, comme sur les modalités de contrôle et de gestion des armées. En consacrant un chapitre aux Provinces-Unis, Joël Cornet souhaitait proposer ce qu'il appelait un contrepoint au modèle du roi de guerre français, contrepoint qu'il développait aussi dans sa conclusion en lui ajoutant les exemples autrichiens et anglais. Il remarquait ainsi que d'une part, la guerre fonctionnait comme, je cite, « un moteur de mutations brutales et inattendues confirmant le durcissement du pouvoir provoqué par les affrontements militaires », ce qui, dans les Provinces-Unis, conduisait à l'apothéose de la dérive monarchique du stade d'Otéra, si bien que la guerre, instrument politique générateur de pouvoir, fut bien l'un des fermants et pas le moins puissant de la naissance du roi. Mais d'autre part, Joël Cornet insistait aussi sur le fait que la relation entre la guerre et le renforcement du pouvoir royal ne peut être généralisée. Les exemples autrichiens et anglais nuançaient alors l'idée selon laquelle la guerre produisait par nécessité une souveraineté renforcée, concentrée et exclusive dans la personne du roi. Je vous propose donc de partir à la recherche d'un roi de guerre vénitien par une enquête qui nous conduira non seulement à évaluer si la République de Venise produisit une figure équivalente à celle du statut d'art hollandais, mais aussi à examiner les rapports que celle qu'on appelait la Serenissima, entretenait avec la guerre. L'expression Venetia nonne da guerra est attribuée à Paolo Sarpi au moment de la guerre de Gradisca entre 1615 et 1617. Elle traduirait l'incapacité vénitienne à conduire une guerre et ne s'expliquerait pas seulement par le contexte de la guerre avec l'Autriche, mais par toutes les guerres vécues par Venise au siècle précédent. Je voudrais donc interroger cette assertion et la mettre en rapport avec ce qu'écrivait Jean-Claude Cornette à propos des provinces vies. En réalité, dès le XVe siècle, la suspicion pesait déjà sur Venise. À entendre le pape Pie II, au motif qu'elle refusait de s'engager dans les propositions réitérées de croisades depuis la prise de Constantinople, Venise manquait d'ardeur guerrière autant que de principes chrétiens et ne méritait pas de figurer parmi les grandes puissances de la chrétienté. Je cite juste quelques extraits de ce que vous avez sous les yeux. Il faut déplorer que votre cité ait dégénéré au point qu'aujourd'hui, alors qu'elle avait armé jadis à ses dépens des escadres très nombreuses pour la défense de la foi, elle ne veuille plus armer, ne fût-ce qu'un seul navire, à moins que nous n'en supportions tous les frais. Et maintenant, pour combattre au nom du Christ contre les Turcs impies, vous exigez votre prix et ce n'est que s'il est payé que vous prendrez les armes. Ces premières critiques ont alimenté un anti-Vénétianisme qui s'est avéré être également un anti-républicanisme. On notera avec intérêt que les reproches adressées à Venise la vilipendait à la fois pour son manque d'appétence pour la guerre, mais aussi pour sa passion, jugée nocive, pour le commerce et le gain qu'elle pouvait en tirer. L'absence de motivation des Vénitiens pour la guerre est devenue un lieu commun de la critique vénitienne qui a eu la vie longue pendant les guerres d'Italie et même au-delà. Machiavel ne disait pas autre chose lorsque le 7 décembre 1509, quelques mois après la défaite subie par les Vénitiens à Agnadel face aux armées françaises, il écrivait « Les Vénitiens, dans tous les lieux qu'ils reconquièrent, font peindre un Saint-Marc qui, à la place d'un livre, tient une épée. Il semblerait dès lors qu'ils aient pris conscience à leurs frais que pour conserver les États, l'amour des lettres et les livres ne suffit pas. » Machiavel soulignait ainsi le caractère inédit de la situation vénitienne en 1509. Il avait donc fallu une défaite et une défaite qui avait réduit Vénise à néant puisqu'elle avait perdu toute sa terre ferme pour se trouver limité à sa seule la gueule. Il avait donc fallu une telle défaite pour que Venise reconnaisse enfin la supériorité de l'épée sur le livre. Bien qu'elle ait déjà été beaucoup glosée, cette remarque de Machiavel appelle deux observations. D'abord, et s'il est utile de le rappeler, Venise n'a jamais conquis par le livre les territoires qui lui furent soumis. Elle a cherché à le faire croire et y a plutôt bien réussi, c'est le fameux mythe de Venise. Ensuite, et quant à Machiavel, il ne ratait pas une occasion de se moquer d'une Venise qu'il vilipendait, de toute façon, son anti-vénécianisme florentin étant une composante spécifique de l'anti-vénécianisme européen. On trouve donc ici qu'ont Athénée les deux principales sources du divorce supposé entre Venise et la guerre. Le mythe de Venise d'une part, c'est-à-dire ce récit que les Vénitiens tiennent sur eux-mêmes et qui fait de la République l'incarnation de la stabilité et de la pérennité et l'opposition des autres États de l'autre. Mais on aurait tort de penser que ce discours n'était pas également porté par les Vénitiens eux-mêmes. Pour preuve, les débats qui agitent des sénateurs vénitiens et dont Tirolamo Prioli se fait l'écho dans son journal au tournant des 15e et 16e siècles. À le lire en effet, les sénateurs rejetaient la faute de la défaite vénitienne sur la politique de la République elle-même qui, depuis le début du 15e siècle, se serait perdue dans la recherche d'un empire terrestre, la terre ferme, en lieu et place de son traditionnel empire maritime. Cette inflexion de la politique expansionniste de Venise aurait contribué à la fois à ramollir la noblesse vénitienne et à dilapider l'argent de la République pour organiser la défense de cette terre ferme. Et Tirolamo Prioli de multiplier les remarques sur le désengagement guerrier des vénitiens. En voici un florilège qui critique la pusale inimité des élites vénitiennes et leur inaptitude à la guerre. Je les traduis pas toutes, mais en gros, voilà. Et le Doge et les pères vénitiens voulaient rester à la maison et se reposer tranquillement et dormir sur leur lit habituel et avoir la victoire, etc. Avec Tirolamo Prioli, il faut procéder comme avec Machiavel et donc considérer avec une certaine distance le jugement qu'il porte sur ses contemporains emprunt des préjugés liés à son origine sociale qui le conduit à défendre les positions de l'ancienne caste maritime des vénitiens. Mais ce lieu commun se retrouve plus tard à la fin du siècle chez Paolo Paruta, en particulier dans son discours intitulé Perche la Repubblica di Venezia manabia a costato tanto stato quanto quella di Roma. Pour Paruta, encore, les vénitiens ne sont pas un peuple guerrier et au XVIe siècle, ils paient le prix de leur histoire qui les a conduits en raison de leur site à privilégier les conquêtes maritimes moins demandeuses d'expertise militaire et ça, c'est Paruta qui l'affirme. Évidemment, ce lieu commun pose problème quand on le confronte à l'évidence militaire qui a été celle de Venise qui a, de fait, bâti un empire maritime et terrestre par la guerre. Mais c'est précisément cet antagonisme qui nous interroge dans notre recherche du roi de guerre. Je vais donc tout de suite aller à l'essentiel, ne pas faire durer un suspense insoutenable. Non, le Doge n'a pas connu cette évolution qui a conduit le statutaire des Provinces-Unis à devenir un véritable roi de guerre. Plusieurs raisons à cela. D'abord, certes, le Doge était le chef de l'exécutif, mais la situation du Doge résulte de l'histoire de Venise qui, à partir du IXe siècle, a vu la lutte entre les nombreuses assemblées représentatives et les bouquesses, les premières s'arrogeant finalement au XIIe siècle le contrôle sur les seconds. Cela ne signifie pas que les Doge géniciens n'étaient pas tentés par le renforcement de leur pouvoir, comme le firent par exemple Marco Barbarigo, Doge entre 1485 et 1486, puis Agostino Barbarigo entre 1486 et 1501. Mais ces tentatives non seulement restèrent infructueuses, mais en plus renforcèrent en réalité le rôle des conseils. Tous les observateurs de l'époque moderne, qu'ils soient vénitiens ou étrangers, le remarquent. Le Doge est placé sous la tutelle des conseils et l'apparat du cérémonial qui l'entoure vise d'une certaine manière à compenser son absence de pouvoir politique effectif. Les Vénitiens avaient d'ailleurs pour habitude de décrire la position du Doge par l'adage « in habitu prinkeps in senatu senator in foro kiwis ». Dépourvu de pouvoir politique, le Doge n'était cependant pas trangé à l'activité guerrière puisqu'il avait pour mission de commander la flotte et de diriger l'armée en temps de guerre. Et de fait, on peut observer quelques figures martiales parmi les Doge comme en témoigne leur iconographie. Le portrait de Doge est en effet une pratique courante depuis le XVe siècle. Gentile et Bellini ont pu élaborer un modèle qui s'est ensuite imposé pendant longtemps comme en témoigne également ce portrait du Doge Leonardo Loredan par un autre par un autre Bellini Giovanni. Le Doge ici est représenté avec les vêtements qui permettent de l'identifier dans sa fonction la corne du cal principalement et puis le manteau la cape et la toge. Aucun attribut cependant ne vient indiquer la nature du pouvoir détenu par le Doge ni ne permet de déterminer le cadre dans lequel il exerce sa souveraineté. Une chose est certaine aucun attribut de nature militaire ne vient qualifier le rôle du Doge en la matière. L'iconographie des Doge évolue peu jusqu'à la fin du XVIe siècle qui constitue peut-être un tournant. En témoigne la représentation sur les plafonds du palais des Doge d'Andrea Gritti en vainqueur de Padoue plusieurs décennies auparavant. Nous sommes donc à la fin des années 1570 et Palma le Jeune peint un Doge qui avant d'occuper cette fonction entre 1523 et 1538 avait été provéditeur et capitaine général et donc avait conduit les armées vénitiennes pendant la guerre de la ligue de Cambrai entre 1509 et 1516. Représenté à la fin du XVe siècle singulièrement après les pentes un Doge dont il s'agit ici de rappeler l'origine guerrière témoigne sans doute d'une reconfiguration de l'image du Doge. Le même Palma produit aussi je suis désolée c'est un peu un timbre poste produit aussi une allégorie de la victoire de Venise sur la ligue de Cambrai dans laquelle le Doge Leonardo Léoredan est représenté avec un grand classicisme alors que l'allégorie de Venise elle est celle qui porte l'arme grâce à laquelle l'état vénitien a pu sortir du marasme dans lequel la ligue l'avait plongé. On ne peut cependant que constater la modification des codes iconologiques du Doge. Ainsi dans le portrait votif du Doge Sébastiano Venière par Véronèse assisté par les saints et par les figures allégoriques de foi et de justice le Doge offre des présents au rédempteur pour la victoire de l'épente. Il est vêtu d'un drapé qui n'a plus grand chose à voir avec la vie du Doge que nous voyons tout à l'heure et en observant son bras on distingue une armure. Quelques années auparavant Titien avait peint un Doge Grimani dont le manteau du cal couvrait également à peine son armure. Un siècle plus tard Grégorio Lazzarini présente le Doge Morosini dans une version très particulière. Il porte l'armure antique certes mais l'armure et il tient sa corne du cal à la main car sa tête est sainte des lauriers du vainqueur militaire. Et puis Deux-Cérubin porte quatre bâtons de commandement qui représentent les quatre capitaines de la mer. Le profil de Morosini est assez proche de celui d'Andrea Gritti puisqu'avant d'être élu Doge en 1688 il avait développé une brillante carrière militaire en Méditerranée orientale. Mais à la différence de Gritti Morosini a poursuivi cette carrière alors même qu'il était devenu Doge et a donc souvent bénéficié d'un traitement iconographique comme chef militaire comme on peut le voir ici. Revenons à Andrea Gritti Doge de 1523 à 1538. C'est en réalité une figure éminemment paradoxale car tout guerrier qu'il fut il fut aussi associé de son vivant à la figure de Fabius Maximus le Conctator c'est-à-dire le temporisateur celui qui cherchait à éviter la bataille et préférait la tactique de la défense face à Hannibal. Et c'est en grande partie la politique choisie par Andrea Gritti une fois qu'il sera Doge et qu'il s'appuiera sur son expérience comme provéditeur et provéditeur général pendant la guerre de la Ligue de Cambrai jusqu'en 1517. Ses contemporains soutenaient d'ailleurs que le très grand prestige guerrier qui l'auréolait aussi bien à Venise qu'à l'extérieur expliquait sans doute son élection comme Doge. Cette expérience de chef de guerre lui fit dire en tout cas quand il vint présenter son rapport devant le Sénat en mars 1517 « Une fois que les Français sont sur le champ nous devenons leurs esclaves et il ne sert à rien de dire que nous avons des capitaines et des provéditeurs car les Français feront comme ils veulent. Plutôt que de ne pas faire la guerre il est clairement mieux de se battre avec l'épée dans le fourreau et avec notre réputation. » Devenu ensuite un programme politique pendant qu'il exerçait comme Doge ce principe s'installa dans l'histoire de Venise pendant une bonne partie du XVIe siècle. Mais un Doge guerrier un Doge qui détient une expérience antérieure militaire cela ne fait pas un roi de guerre ni même un Doge de guerre. Si ce n'est le Doge qui dirige la guerre alors et surtout qui fait usage de la guerre pour légitimer sa souveraineté. Revenons une nouvelle fois à Andrea Gritti. Après son élection comme Doge en 1523 et alors qu'il était connu pour être philo-français le Sénat vota l'alliance de la République avec Charles Quint. D'après Francesco Vettori ce geste s'explique je le cite parce que les Vénitiens veulent montrer que leur prince ne peut faire la loi et la paix selon son plaisir. On ne pouvait mieux dire à quel point le Doge était en réalité sans pouvoir sur les décisions qui touchaient à la guerre. Ce n'est en rien surprenant puisque sans entrer dans le détail et la subtile complexité des institutions républicaines de Venise l'organe du gouvernement vénitien était la Signoria qui était composée des trois Capi dei Quaranta et du Minor Concilio composé du Doge et de six conseillers choisis chaque année dans le Major Concilio. À côté de cette Signoria et des autres organes collectifs comme le Sénat qui detonnait le pouvoir de décision en matière de guerre se trouvait un autre conseil qui apparu au début du XIVe siècle connut une ascension phénoménale précisément pendant la guerre de la Ligue de Cambrai. Le Concilio dei Dei Chi je veux parler du Conseil des Dix composé de dix conseillers du Doge de six conseillers du Co d'un Advogador et du Comune et d'une vingtaine d'autres membres. Le renforcement du Conseil des Dix sorte de tribunal d'exception a apporté dans le monde civil et civique le caractère extraordinaire de la guerre. Mais les années qui précédaient la guerre de la Ligue de Cambrai avaient préparé cette évolution puisqu'en 1506 déjà le Conseil des Dix avait pris la responsabilité de l'artillerie sur toute la terre ferme. Ce conseil prenait aussi une part du pouvoir d'un autre corps qui depuis le début du XVe siècle s'était imposé dans la conduite de la guerre. Les Savides de la terra ferme qu'on rencontre aussi dans les sources comme Sapientes Super Buera ou Sapientes Super Rassonibus Buerae. Il s'agissait de groupes temporaires de sages qui assistaient les Savides de la terra ferme lesquels étaient les vénitiens les plus impliqués dans la décision et l'organisation militaire. La conduite de la guerre elle-même était aussi fondée sur la collégialité. Certes, le commandement suprême de l'armée était confié à un provéditore ou capitano generale en réalité souvent d'eux comme ce fut le cas pendant la guerre de la ligue de Cambrai. Il était secondé par plusieurs provéditori veneti in campo et assistait d'autres fonctionnaires de l'état vénitien comme l'officiale pagatore le collaterale ou les provéditori a singorezzone. Pendant la guerre de la ligue de Cambrai Venise comptait 37 provéditeurs répartis sur toute la terre ferme. Les provéditeurs étaient des experts de la guerre chargés de missions nombreuses et variées des fortifications à l'approvisionnement en passant par la solde des armées mais ils endossaient aussi parfois une part de pouvoir politique à défaut de véritable souveraineté en particulier lorsqu'ils étaient assignés à une zone spécifique. De plus, le Sénat ne les considérait pas toujours comme de simples exécutants mais leur laissait souvent une marge de manœuvre conséquente pour prendre des décisions tactiques voire stratégiques. Mais c'était bien le Sénat et le Collège qui disposaient de l'essentiel des prérogatives en matière de guerre et qui conduisaient les débats qui ne manquèrent pas sur la politique militaire de Venise. Cette collégialité s'exprima en termes iconographiques. On l'observe avec la toile peinte par le Tintoret vers 1584 dans le cadre d'un vaste programme artistique réalisé dans la salle du Major Concilio du Palais des Doges après l'incendie de 1577. Intitulé Le Doge Niccolo da Ponte reçoit la couronne de Laurier de la part de Venise. La toile pourrait d'abord être interprétée comme la glorification militaire de celui qui avait été élu Doge de Venise en 1578 à plus de 87 ans. Si l'œil est d'abord attiré par le premier plan de la composition occupé par les vaincus de Venise cité de la terre ferme et ottoman puisque nous sommes après la guerre de Chypre de 1570-73 c'est en réalité le plan supérieur qui donne tout son sens à l'ensemble. Le Doge se trouve certes en position éminente et isolée mais il n'existe finalement que par le corps collectif qui l'entoure et qui justifie son existence. Ces sénateurs parfaitement identifiables par leurs vêtements de couleur écarlite. En remettant la couronne de Laurier au Doge la personnification de Venise magnifie en fait la collégialité qui caractérise le mode de gouvernement guerrier vénitien et qui occupe une place centrale finalement dans l'image. Il faut inscrire cette pratique de la collégialité dans le contexte plus général de la construction de l'état territorial vénitien qui doit aussi être abordé avec circonspection. De nombreux travaux ont en effet montré comment cet état a fonctionné comme une réalité polycentrique et fluide pour reprendre les termes de Stephen Bode historien de Brescia la préservation des coutumes locales l'octroi de certains privilèges la création de magistratures nouvelles entièrement dédiées à la terre ferme toutes ces actions ont contribué d'une part à abaisser le niveau de conflictualité dans la terre ferme d'autre part à formaliser une sorte de contrat local entre les sujets Suvette et Venise qui a eu des incidences sur la politique guerrière de la République. Un des objets du roi de guerre je parle du livre était de souligner que la guerre était régulatrice et purgatrice des tensions sociales qu'elle permettait au roi de guerre d'entrer en communion avec chacun de ses sujets grâce à la cohérence de l'entreprise de propagande et de publicité royale ou encore qu'elle était un puissant instrument qui justifia la mise en place de moyens extraordinaires institués au nom des besoins pressants pour le bien public. Toute chose que Venise avec ou sans roi de guerre a expérimenté autant que le royaume de France autant mais différemment autant parce que la société vénitienne des 16e et 17e siècle a été une société en guerre. Je ne vais pas faire la liste de toutes les guerres que Venise a conduites mais de fait la guerre a été le moteur puissant de son histoire et de sa recomposition institutionnelle comme le monde le poids grandissant du conseil des dix que j'évoquais tout à l'heure. Je reviens vers le jugement de Paolo Sarpi ou des milieux qui lui étaient proches. Venetia non et d'agüera. Vraiment ? Quand le même Paolo Sarpi se lamente dans les années 1610 de la paix « Ce siècle est un siècle de paix » écrit-il ce n'est en réalité pas la paix elle-même qui le déclore mais d'une part la Pax Hispanica cette paix espagnole qui n'est pas favorable à la liberté vénitienne et d'autre part le fait que cette domination espagnole sur la péninsule aurait produit un effet lénifiant sur Venise. Mais depuis le XVe siècle la péninsule italienne bruit de la crainte que les vénitiens ne se fassent seigneurs de l'Italie. On rapporte souvent l'avertissement d'un envoyé milanais à Florence qui rapportait que dans cette dernière tout le monde pensait que peu à peu les vénitiens se font les seigneurs de toute l'Italie et dans peu de temps ils seront les vrais seigneurs d'Italie. Si certains dès lors doutent que les vénitiens soient des guerriers il faut bien reconnaître que ces derniers ont réussi cependant à faire croire qui l'étaient et même tout simplement qu'ils en ont conduit des guerres. Et finalement toute l'histoire du rapport à la guerre de la République vénitienne est une histoire paradoxale quand elle n'est pas oxymorique. Géraud Poumared a montré récemment comment l'histoire des relations entre Venise et l'Empire ottoman après avoir longtemps été dominée par l'étude de la guerre s'était orientée depuis quelque temps vers l'analyse des moments de paix des échanges et des mobilités et il a plaidé pour une sorte d'intersectionnalité des approches afin de comprendre solidairement les temps de guerre et ceux de paix. Car la recherche de l'entente et du compromis caractéristiques des XVIe et XVIIe siècles vénitiens se traduisit à la fois par l'évitement de la guerre à l'occasion de plusieurs incidents diplomatiques et par la récurrence des conflits. Tant et si bien que malgré les vicissitudes des épisodes guerriers on peut affirmer le caractère pérenne et structurant de la guerre à Venise. Je disais donc que Venise avait expérimenté autant que le Royaume de France la façon dont la guerre avait façonné sa souveraineté. Autant donc mais différemment pour plusieurs raisons et je m'arrêterai seulement sur deux d'entre elles. D'abord pour remarquer que Venise dans la guerre manifeste le fonctionnement de ses institutions et en particulier leur caractère collégial. Dans les comptes rendus des instances par exemple du Sénat comme aussi dans la nombreuse documentation vénitienne qui fait office de chronique de la cité les débats sont exposés. L'existence de partis pour ou contre la guerre ne structure pas de la même manière la vie politique du Royaume de France même s'il ne faut pas négliger leur existence aussi mais à un degré qui n'a rien à voir et qui surtout ne s'exprime pas dans un cadre institutionnel. Et ça change tout. Ensuite parce que et nous retrouvons le fonctionnement oxymorique de Venise les célébrations de la guerre qui en France ont renforcé la puissance et l'homipotence du pouvoir royal ont à Venise participé à la diffusion du mythe de Venise dont on sait qu'il constituait un éloge de la liberté lénitienne c'est-à-dire de la reconnaissance du caractère exceptionnel de Venise fondée sur la nature oligarchique du régime. Enfin il ne faudrait pas passer sous silence l'apparition à Venise du motif royal. Dans l'iconographie l'allégorie de Venise apparaît en effet bien souvent sous les traits d'une jeune femme couronnée et portant le sceptre. Alors que dans le Royaume de France les allégories de la France nombreuses entre le XVe et le XVIe siècle disparaissent au XVIIe siècle au profit de la figure du roi de guerre mais hier soir on a vu un certain nombre de figures allégoriques de la France je l'ai bien noté à Venise en tout cas la représentation allégorique de l'État perdure à côté de celle des institutions et de ceux qui l'incarnent. Mais il ne faudrait surtout pas y lire un message codé la royauté de cet État vénitien c'est celle que lui confère son rapport singulier à Dieu et qui la constitue comme une ville sainte et apostolique rien de moins mais rien de plus non plus. Je conclue en soulignant que les Provinces Unies étaient la moins guerrière et la moins monarchique des sociétés européennes Joël Cornette voulait rendre d'autant plus manifeste l'antagonisme entre l'état initial de la société hollandaise et la formidable métamorphose politique qu'elle connaît avec la naissance de ce roi de guerre incarné par le statut d'âme. J'avoue avoir du mal à déterminer si Venise partagée avec les Provinces Unies ce même état initial mais dans tous les cas le parcours institutionnel et politique qui a été le sien n'a pas conduit à l'émergence d'une même figure. Un roi de guerre peut-il être un collectif ? C'est la question posée par l'analyse du cas vénitien. Quelle que soit la réponse à Venise c'est le maquis des conseils qui a tiré son épingle du jeu de la guerre et qui a vu sa souveraineté renforcée. Bien sûr on pourra observer que le mythe de Venise obscurcit tout et jette la suspicion pour tout discours porté sur Venise. Mais il faut reconnaître l'expérience de cette collégialité comme celle-ci du débat et du conflit dans les institutions. Je vous remercie. de cette collégialité Sous-titrage FR ?